Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Actuellement en tournée aux Etats-Unis, le Barça va affronter la Juventus la nuit prochaine. La traditionnelle conférence de presse d'avant-match a donc eu lieu cette nuit, permettant à Xavi d'évoquer les sujets importants, mais aussi à Robert Lewandowski de tenir sa première conférence de presse d'avant-match sous les couleurs catalanes. Xavi s'est tout d'abord exprimé et le coach espagnol était évidemment attendu sur le sujet du mercato. Préférant rester prudent sur les dossiers en cours, Xavi a pris soin de beauté en touche en évoquant l'arrivée annoncée imminente de Jules Koundé, l'international français de Séville. Le club travaille pour renforcer l'effectif. Je ne peux pas en dire plus. Si quelque chose doit être officialisé, nous le dirons. Xavi qui n'a également pas pu échapper à une question sur l'un des grands sujets du moment autour du Barça, le grand retour de Lionel Messi, qui serait dans ses plans pour l'été 2023. Là encore, Xavi a préféré prendre ses distances avec le sujet, se retranchant derrière le contrat de Messi avec le PSG. Cela n'a aucun sens de parler du retour de Léo Messi à Barcelone en ce moment, il est sous contrat avec le PSG donc c'est impossible. Nous verrons à l'avenir. Le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça. De son côté, Robert Lewandowski s'est exprimé sur son intégration dans son nouveau club tout en répondant à un sujet sensible. Personne à Barcelone n'a oublié l'humiliation 8 à 2 infligée par le Bayern Munich en Ligue des Champions durant le final 8 d'août 2020. Un sujet que le buteur polonais a visiblement pris soin de ne pas évoquer dans son nouveau vestiaire. Je me suis senti très bien dès le premier instant, je suis très heureux. Tout le monde m'a très bien accueilli. Je vais essayer de marquer beaucoup de buts, mais le plus important est d'aider l'équipe à gagner des matchs. Je n'ai pas marqué un certain nombre de buts. Le 8 à 2 ? On n'a pas parlé de ça dans les vestiaires. Ansu Fati a rassuré sur son état suite à son retour de blessure au Barça. L'international espagnol a traversé 18 mois difficiles, après avoir subi une opération du genou, avec une série de problèmes mineurs qui l'ont forcé à manquer environ 72 matchs depuis novembre 2020. Fati a demandé à ne pas faire partie de l'équipe de la Rora pour la Ligue des Nations de l'UFA en juin, car il voulait se concentrer sur son retour à la normale en Catalogne. Xavi a choisi de le faire revenir en équipe première dans les dernières semaines de la campagne 2021 à 22 et Fati est prêt pour le défi à venir. « Je travaille pour atteindre une pleine forme physique et je n'ai aucun doute qu'avec du travail et des sacrifices, j'y arriverai. » a dit le joueur dans une interview accordée à TV3, rapportée par Diario Sport. « En ce moment, je ne suis pas à 100%, mais il me manque très peu de choses. C'est normal quand on revient de blessure, on joue avec beaucoup de prudence, mais, en ce moment, je joue sans crainte. » Passé au second plan puis au placard avec les arrivées successives de Pierre-Emerick Aubameyang et Robert Lewandowski, même fils d'Epaille ne semble plus avoir d'avenir sous les couleurs du FC Barcelone et son départ est poussé en interne. La direction du Barça aimerait toucher une indemnité d'un transfert le concernant. Une somme de 20 millions d'euros serait notamment attendue. Montant que pourrait lui fournir la Juventus Turin. D'après les informations publiées par Mundo Deportivo, la vieille dame serait particulièrement intéressée par le profil de Memphis Depay afin de composer un duo offensif d'exception aux côtés de Dushan Vlaovic. Déjà sur le coup lorsque le néerlandais était en fin de contrat avec l'Olympique lyonnais, la formation piémontaise serait revenue à la charge. Néanmoins, il ne sera pas le premier choix des Bianconeri qui auraient d'or et déjà formulé une première offre pour une alternative assurant de meilleures garanties. Merci d'avoir regardé cette vidéo.